Vous êtes le premier réleveur qui a été attaqué sur le secteur du Haut-Takam. Alors comment cela s'est passé ? Ça remonte à Caen. L'attaque s'est très certainement passée entre le 8 et le 9 mai, parce que les bêtes ont été découvertes attaquées le 9 mai. Et voilà, comme elles étaient sur un éperon très abrupt, il y a eu des conséquences. Il y a eu 6 bêtes mortes en tout, mais qui n'ont pas été forcément tuées directement par la bête, mais qui ont chuté, qui ont été très très apeurées. Alors il y en a 6 de mortes aujourd'hui. Il y en avait 8 de blessés. Alors celles-là, vraiment, sur les 8, il y en avait 5 qui étaient vraiment prises à la gorge par une bête. Et les autres, des conséquences, des chutes, et voilà. Alors qu'est-ce que l'on peut faire pour lutter contre ça ? Ah ben nous, on ne peut rien faire. On est complètement impuissants, c'est nouveau comme fil de prédation dans le secteur. On n'a pas de tradition de regroupement et tout, parce qu'on n'a pas de troupeaux laitiers sur le coin. Vous voyez, on n'est que des troupeaux viande qui sont en autonomie en général, qui sont visités sur le site même du Hautacame, ils sont visités quasiment tous les jours par beaucoup d'éleveurs. et sur la haute montagne, qui sont visités tous les 5 à 6 jours. Combien de troupeaux siègent dans le secteur, là ? Dans le secteur des troupeaux, en tout, c'est le confluent de plusieurs estives. Il y a 6 estives qui se retrouvent sur le Hautacame. Donc, en tout, ça fait bien plus de 100 éleveurs qui sont concernés par le sujet. Et ça représente combien de bêtes ? Je ne suis pas capable de vous dire exactement combien de bêtes, mais là, à cause de cette attaque, les faits sont là. Il y avait des noms, si vous voulez vérifier. C'est le hasard que ça tombe dans les chiffres ronds, mais il y a 10 éleveurs. Bon, ça, c'est des chiffres d'il y a 4 jours. Il y a 10 éleveurs qui n'étaient pas montés. Il y en a 10 qui étaient montés et qui sont repartis. Et il y en a 5, dont je fais partie, qui sont partis sur des hautes estives avant la date, pourvu la date habituelle. Les gens ont préféré partir et que les brebis meurent de faim sur la neige en haut que de subir ce qu'elles subissaient ici. Pour les éleveurs, c'est évidemment une hantise permanente, 24 heures. Et puis ceux qui sont descendus, ils sont descendus et chez eux, ils mangent le foin qu'ils auraient dû faire cet été pour passer l'hiver prochain. Donc c'est des conséquences qui... Bon, nous, il n'y a pas un éleveur, aujourd'hui, ici, je n'ai pas entendu un seul éleveur parler d'indemnisation, à ce qu'on va toucher. Personne ne pense à ça. Mais parce qu'on sait très bien, en plus, qu'on sera indemnisé, on nous dira qu'on est très bien payé, mais nous, on sait que ce n'est pas vrai. Tout le foin qui a été mangé en bas, personne n'en parlera. Toutes les brebis qui ont avorté suite à ces attaques, personne n'en parlera. Tout ça, c'est des conséquences qui nous traumatisent à nous, parce qu'on sait très bien, parce qu'on sait, pardon, on sait que ça, ce n'est pas connu. Ce n'est pas connu, ce n'est pas reconnu, ce n'est pas pris en compte. Voilà, on est... On est... On est... On est isolé quand on est victime d'une attaque comme ça. Alors aujourd'hui, avec cette manifestation, vous entendez monter d'un cran dans la protestation ? Oui, l'esprit de cette manifestation, le premier trait d'esprit de cette manifestation, c'est la montagne est interdite aux brebis à cause du loup, depuis un moment. Et aujourd'hui, pour un week-end, on veut l'interdire à tout le monde, que les gens comprennent ce que ça fait de ne pas pouvoir accéder à la montagne. Nous, c'est depuis un mois qu'on vit ça. On n'a plus accès à la montagne, les brebis n'ont plus accès à la montagne. Donc, pendant le week-end, personne n'a accès à cette montagne. Voilà, c'est commencé à ça. Et puis, on va très certainement, la semaine prochaine, demander au préfet de passer à un stade supérieur de défense des troupes pauvres. L'approche du Tour de France, vous invite-t-il à manifester ? Non, on n'a pas du tout à aborder cette idée. Non, non, on le fait bien avant le Tour de France. On ne lit pas les événements. Et vous avez l'appui des agriculteurs de la FDSEA ? Oui, oui, les jeunes agriculteurs. La FDSEA est là. Tout le monde est là pour nous aider. Et puis, tout le monde est solidaire. Il y a des éleveurs dans tous les cantons qui sont venus. Non, non, ça, il y a une solidarité qui va se faire. Mais les gens n'étaient pas au courant. C'était ignoré. On n'avait pas communiqué là-dessus non plus. Mais enfin, personne ne s'est chargé de faire la communication pour nous. Mais enfin, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on a été réduits à ça, à faire une conférence de presse de l'antilemonde pour diffuser l'information et pour alerter. Et c'est parfait.